C'est bon ? Ouais. Ouais, c'est peut-être moins... Ah bah dis non ! Je vais m'en parler ce que j'ai réussi à prendre, tu verras, c'est pas... Alex m'a dit, ça continue au sublime, il est gentil, mais enfin... Enfin, il connaît bien le thème dedans. Mais j'en ai chié. Bon allez, on peut commencer. Ensemble. Si tu peux brièvement te présenter ton nom, ton prénom, enfin ton prénom, ton âge, ce que tu fais. Mon âge ? Oh non ! Bon ben alors, je m'appelle Nicolas Renard, j'ai 61 ans, et je vis à la Chine, je suis arrivé à la Chine en juillet 2016. Voilà. Après un parcours pour pas assez mouvementé dans les centres du 115. Très bien, alors tu peux nous parler de ce parcours qui t'amène ici ? C'est assez compliqué, parce qu'il faut savoir que j'étais fonctionnaire de police, j'étais commandant de police, et on m'a déclaré mort. Donc, j'ai tout perdu. Parce que comme tu as dit, tu as dit, je continuais à travailler, mais comme j'étais mort à travers le public, qui me payait, me reprenait au fur et à mesure ce qu'il m'avait donné avant, et après, et pendant. Je me trouvais tout nu, à un poil, virait de chez moi parce que j'étais à l'hôpital, et j'avais envie de quitter pour me senser mes serrurures et qu'il m'irait. Donc voilà, j'étais en 2012. Ce qui fait que là, je suis arrivé ici, c'était la première fois depuis 2012, j'avais 54 ans, que je n'avais pas eu mon propre chiotte, je peux dire ce mot-là. Oh oui. Et ma propre douche, voilà. Et sans promiscuité, fâcheuse, etc. C'était le bonheur. D'ailleurs, c'est plus beau. Ouais. Comment on peut être déclaré mort, en fait ? Bon, il suffit d'un simple trait de plus dans la case ad hoc, et puis c'est tout. J'avais un colonel. On était le seul service central de police judiciaire à être passé sous domination de gendarmes. Grâce à M. Sarkozy, qui avait voulu la refonte des deux corps. Moi, j'étais à l'office central des gains culturels des oeuvres d'armolée, quoi. Or, les gendarmes se sont prévalus du fait que c'étaient eux qui procédaient à 80% des constatations de vols. Bah oui, fortement. Ça, ça, c'est la campagne. C'est plus facile d'aller péter un chat de nuit d'un château en pleine forêt que d'escalader les grilles du Louvre. Et alors que c'est en fait 85% des affaires résolues, c'est l'OCBC. C'était pas eux, mais bon. Donc ils ont eu le machin, et puis il y en a avec qui je ne suis pas du tout, du tout, du tout entendu. Parce que c'était un... On va pas dire un con, parce que ça serait grossier pour les cons. C'était un inculte qui voulait prétendre tout savoir, alors qu'il ne savait rien. Quand on sait pas, on le dit. Et donc moi j'en savais beaucoup plus que lui sur le sujet, sur un tas de choses. Donc il m'a suivi par me flanquer dans la machine à photocopier, enfin dans la salle de la machine à photocopier, je sais pas de connaître. Et puis un beau jour, j'étais en visite médicale de révision, puisque j'ai eu un cancer du côlon qui produit le signe, donc moi je faisais un petit truc, un petit check-up. Et l'arrêt de travail est arrivé avec, je sais pas, je crois, trois mois de retard, la sortie de l'hôpital. Donc il en a profité pour dire à l'administration centrale qui lui demandait où j'en étais administrativement, qu'il n'ait aucune nouvelle depuis ma rentrée à l'hôpital, donc probablement j'étais mort. Alors qu'il me voyait tous les jours, c'était de gros joie. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, je suis mort le 17 janvier, j'ai fêté ma mort, mes septembre d'essai il y avait quelques jours. Je suis mort le 17 janvier 2010, mais je sais pas où, à quelle heure, ni de quoi. J'aurais bien voulu savoir où j'étais enterré aussi pour pouvoir aller me cueillir sur ma tombe. Ils n'ont jamais voulu me le dire. Et donc moi je continuais à travailler. Et puis on a appris ça en octobre. Je suis tout commencé à arriver officiellement en octobre, puis j'ai su que j'étais mort le 17 janvier. Sur le coup ça m'a bien fait rigoler. Après j'ai beaucoup moins rigolé, quand j'ai vu des ATD, des ATD, des ATD. Puis le plus janvier je continuais à travailler, mais reprenez l'argent qui m'est versé indument si j'étais mort. À la fin je me suis retrouvé complètement sur la paille, puis j'en avais ras le bol, je suis tombé en une grosse 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 dépression. Et je me suis mis à voir comme un trou. Maintenant c'est fini. Mais enfin bon, ça a été un moment, un très mauvais moment. Alors endormi dans une cabine téléphonique en plein hiver, on attend le 115 et en attendant qu'une maraud devienne me récupérer. J'ai jamais vu des bouffies de monde. Mon dieu. Enfin bon, ceci est derrière nous, derrière moi plutôt. Ah bah si tu fais des travelling... Non non je ne sais pas. Merde j'ai la baguette d'enverte. On ne la voit pas. Heureusement, j'ai oublié de me rembréguerter chez le tout-vive. Mais ce n'est pas une blague à cette histoire. Tu ne veux pas savoir la difficulté que c'est quand on est mort, c'est de revenir à la vie. C'est hallucinant ça. Si Jésus était mort de nos jours, le christianisme serait loin d'exister. En fait, qu'on déclare mort quelqu'un qui a disparu, ça s'entend ? Oui, normalement c'est au bout de vingt ans. Oui en plus. Mais quelqu'un qui fait avec des présences et qui... Ah bah j'ai margé toutes les semaines. La feuille de présence du service toutes les semaines qui passait de main en main. Donc j'ai margé, etc. Mais il a dit qu'il n'avait aucune... Donc administrativement, pour lui, j'étais mort. Alors qu'il me voyait tous les jours cette espèce de sagouin. C'est pour ça que depuis, je cultive une haine féroce du gendarme. Je n'ai jamais pu les blairer déjà d'une part. Sauf quand ils faisaient leur vrai boulot autrefois. C'est-à-dire de surveiller les voleurs de poules dans les papelins. C'est vrai, leur boulot c'est ça. Napoléon les a créés pour ça, la gendarmerie de campagne. C'est une gendarmerie qui doit faire un maillage de connaissances des gens, des gens nouveaux, des têtes nouvelles, des machins, qui vole qui, qui baisse qui, qui est cocu, par qui, etc. C'est le gelo. Mais se faire de la grande police judiciaire, ils n'ont pas les moyens, ni la capacité intellectuelle. Ils ne sont pas formés pour. C'est pas que c'est tous des imbéciles. Enfin, ça ne veut pas dire non plus que ce sont tous des lumières. Et il m'a déclaré voir. Eh ben mon vieux, je ne savais pas qu'il existait des certificats de non-décès. Ha ha ! Vous savez ça ? Clairement, mais du coup, c'est pas théologique. Oui, mais alors j'ai été obligé de me faire refaire une fiche anthropométrique complète. Le commissaire de police de la mairie du 17ème. Et actuellement encore, ma mutuelle de police ne me sait toujours pas si je suis mort ou vivant. Ah, tu n'as pas... Ah si, si ! Vous retrouverez ton statut de vivant encore ? Non. Pour eux, non. D'accord. Et ils m'ont téléphoné quand l'année dernière. Ils m'ont dit, mais enfin, finalement, administrativement, vous êtes vivant ou vous êtes mort ? Alors, bêtement, j'ai répondu, merde ! Bon, c'est con, je n'aurais pas dû m'énerver, mais enfin, au bout d'un certain temps, ça lasse, hein ! Ben, plutôt, j'imagine ! Et alors, quel genre de problèmes administratifs... Alors, au niveau des problèmes administratifs, ça a été la cata complète, quoi, parce que... Alors, déjà, on reprenait ma paye, ma mutuelle m'a lâché, puisque j'étais mort pour eux. Mon ex-femme, qui savait que j'étais vivant, ne s'est pas gêné pour toucher mon capital d'essai, elle était obligée de le rembourser, hein, entre temps. Mais enfin, quand même, ben, j'étais mort, quoi ! Voilà ! La plus belle investidité administrative que j'ai vue, mais alors ça, je trouve ça sublime, à 76 mètres de chez moi, très exactement, on a mesuré avec un copain arpenteur. Il y avait le centre des impôts du 17ème, pour les taxes d'habitation, redevances télé, machin, platin-couffin. Un jour, j'étais chez moi, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, monsieur Renard, on a un souci. Ah bon, moi j'y allais toujours à pied, pour payer ma taxe d'habitation, je connaissais bien les dames. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben voilà, comme vous êtes morts le 17 janvier 2010, on était en 2011, hein, on devrait savoir à qui on doit reverser la taxe d'habitation, indûment perçue, puisque vous étiez morts pour 2010. Pardon ? Attendez, j'arrive. J'y suis allé, j'ai poussé tout le monde, il y avait trois gens qui étaient là pour payer, pourquoi ? J'ai dit, excusez-moi, c'est une question de vie ou de mort ? C'est-à-dire, il y avait deux guichets ouverts. J'ai dit, c'est vous qui... Non, c'est pas vous qui m'avez appelé. Non, monsieur Renard, c'est ma guinée. Zut ! Pardon, pardon, pardon ! Et je me suis planté devant l'autre, je lui ai dit, vous venez de m'appeler ? Oui, monsieur Renard, parce qu'on a un souci informatique. Ah ! Parce que vous êtes morts le 17 juillet. Je suis mort. Oui. Dites-le plus fort que les gens entendent là, parce qu'ils rigolaient les gens. Donc, parce que je suis mort le 17 janvier l'année dernière, vous voulez reverser la taxe d'habitation indûment perçue ? Parce que forcément, comme je suis mort, à quelqu'un. Non mais, j'ai dit, attendez, est-ce que les plus cons sont à l'accueil ou est-ce que les plus cons sont dans les bureaux au-dessus ? Parce que je voudrais avoir un des plus cons, moi. Elle me dit, monsieur, je vous interdis de m'apparler comme ça. Je lui dis, madame, je vous interdis de me dire des choses aussi stupides. Je lui dis, oui, mais c'est l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, vous n'avez qu'à me le reverser à moi. Deux semaines après, j'avais 472 euros sur mon compte. Voilà. Et comme j'étais mort, ils ne m'ont pas réclamé pour l'année en cours non plus. Bon, il faut dire que l'année en cours, je n'ai pas fini chez moi, parce que j'ai fait la porte. En novembre. Je crois que la taré vitivinale a été déjà commencée. Donc, ben voilà. Ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que j'ai fait un infarctus deux mois et demi après ma mort. C'est comme ça qu'il faut le faire aussi. Et ce n'est pas ma mort qui est la cause de mon infarctus, puisque j'ai appris ma mort qu'en octobre. Alors, j'ai fait mon infarctus en avril, en début avril. C'est quand même costaud, ça. Il aurait bien rigolé le tout vite si on l'avait su à l'époque. Et tu avais une vie familiale à cette époque-là ? Oui, oui, j'avais une vie familiale, j'étais en couple avec une jeune femme, enfin une femme un peu plus jeune que moi. Et on n'habitait pas ensemble, on n'habitait plus ensemble depuis qu'elle a été obligée de déménager, parce que son ex-mari voulait vendre de l'appartement pour récupérer sa part qui était sous, et qu'on n'avait pas assez de sous pour lui racheter sa part pour continuer à vivre dans l'appartement. Or, elle avait un fils qui était encore petit, et elle a trouvé dans la précipitation qu'il y a un appart avec deux chambres, et comme il y avait des assistances sociales aux cornichons, nous l'avions sans arrêt, il n'était pas très bon qu'on soit vu dans le même lit, quoi, en gros. Donc moi j'avais trouvé un petit studio très sympa, rue de saussure, très calme, et ben voilà. J'avais une bibliothèque de 4000 et quelques volumes, dans beaucoup de l'édition originale, 18ème, 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 parce que je n'ai plus, voilà. Mais je trouvais tout de même que mes petits issues. Et cette collection elle a donné quoi alors ? Ah ben les propriétaires n'ont même pas voulu s'en occuper, ils ont donné tout ça à Emmaüs. Et Emmaüs a fait une vente, mais je l'ai achetée que trois ans après, heureusement, parce que sinon je me serais énervé, j'aurais été tout en train de s'émerder là-dedans. Ils ont fait une vente de prestige, tu parles, avec ce qu'il y avait comme bouquin, mais même qu'il y avait des notes manuscrites de l'auteur. Alors, je préfère pas y penser parce que ça me met des erreurs. Et l'autre, la peinture ? Ben la peinture, je suis peintre désormais napoléonienne, parce que d'abord j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été passionné par l'époque, puisque j'ai un arrière-arrière-grand-père, mon arrière-grand-père était Maurice Barès. Et son grand-père avait écrit, il était capitaine aux gardes, aux chasseurs de la garde, et il a écrit des mémoires remarquables, Jean-Baptiste Barès, que j'ai vus moi. J'ai vu les cahiers originaux quand j'étais petit, on me laissait regarder ça quand j'ai commencé à savoir lire, c'est-à-dire à cinq ans, vers sa maman-maman. Et j'ai lu, il y avait des portraits, des armes, des cheveux, il y avait toute une bibliothèque napoléonienne, des images d'épinales, j'en ai encore un bouquin que j'ai conservé parce qu'il était chez mes parents. L'image d'épinales, c'est une sorte de l'appeliment racontée aux enfants par Balzac, illustré par les imageries Pellerin. Donc depuis très petit, je dessine des chevaux, des cavaliers, des machins, des trucs. J'ai toujours fait ça, puis ça m'a sauvé d'ailleurs, parce qu'un jour j'étais au café des petits frères de Batignonne, j'étais revenu devant mon assistant social à la mairie qui est en face, pratiquement, et j'ai dû le dessiner. Et puis il y a un des bonins bénévoles qui m'a dit « mais qu'est-ce que c'est ? » J'ai observé, voilà, bon. Il me dit « il vous a fait beaucoup, ben lui, il demande, je passe le temps, hein. » « Ah mais on va faire une expo, hein ? » « Ben pour vendre. » « Mais non. » « Mais si, c'était en 93, en 2013, pardon, j'ai fait ma première exposition au café des petits frères, avec la mère qui est venue, et il y avait un copain politique et d'amis, député-maire de Brienne-le-Château, qui était là, il était en session parlementaire, donc elle l'avait invité. Et comme c'était un fou de l'Empire, et que l'année suivante, c'était 2014, c'était le dix centenaire de la bataille de Brienne et de la campagne de France, j'ai été invité aux Constitutions, donc je suis devant le château de Brienne, à côté d'une batterie de quatre pièces de huit, c'était un de ces bordels, chaque fois qu'il y avait la couche, il y avait un bond de deux mètres. Et ensuite ça a été à Jacques Chaud, ensuite ça a été… je ne sais plus, il y en a eu plein. Surtout en 2015, il y a eu un seul lieu napoléonien qui a commémoré Waterloo, c'est la Bibliothèque Marmottan, à Boulogne. Et ils ont décidé de commémorer, c'était le seul établissement public, surtout le militaire napoléonien, etc. C'était un succès monstrueux. Ils ont prolongé deux mois l'exposition et le musée m'a acheté 37 tableaux. Ces 37 tableaux, je suis rentré de mon vivant, comme un grand, dans un musée napoléonien avec 37 tableaux achetés. Et l'année suivante, j'ai fait une très grande expo à la mairie du 17, à la demande de madame Kuster, qui était maire du 17ème. Je pense pareil, elle avait fait venir le banc à l'arrière-banc, etc. Et j'avais fait un superbe truc qui représentait la bataille de la barrière de Clichy, le 30 mars 1814. Et puis, ben, elle l'a acheté. Et maintenant, ça fait partie de ce tableau. Il est, je crois, à Carnaval. Il fait partie du patrimoine culturel et historique de la ville de Paris. C'est quand même pas mal pour un mort. Ben oui, repris de son vivant dans un musée pour un mort. D'autant plus que j'ai appris l'année dernière que je suis le seul peintre napoléonien vivant au monde. Il y en a quelques autres, mais ils font d'autres choses à côté. Par exemple, il y a un américain qui s'appelait Ké Troco, qui fait des très belles planches napoléoniennes, et qui est surtout spécialisé dans la guerre de sécession. Il y avait autrefois un belge qui s'appelait Courcelles, mais il est mort il y a une dizaine d'années. Non, je suis seul. Il y a un polonais qui fait surtout la seconde guerre mondiale, mais qui de temps en temps a des... débouffés et nostalgiques envers l'empereur et la Pologne libre, et qui en fait quelques représentations. Mais je suis le seul peintre exclusivement napoléonien vivant au monde, et le seul à être rentré vivant dans un musée, s'il ne s'était jamais vu depuis l'époque napoléonienne. ... ... Hein ? ... 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 Tu avais fait une demande à qui ? Dès que j'étais, à l'époque où j'étais en Badrouille, en 2015, en 2013, je ne sais plus, 13 ou 14, je ne sais plus. Oui, c'est en 2013, j'ai atterri à un truc de Châteaurouge. Il y avait une petite assistante sociale, Rabissante et Charman, qui s'appelait Pascal, qui m'avait pris un amitié parce que je n'étais pas un gros beau, comme celui qui les croisait d'habitude. Ce n'est pas moi qui vivissais. Et donc, déjà, j'étais autorisé à laisser mon sac, avec les quelques affaires que j'ai récupérées, dans son bureau, au lieu de me coltiner toute la journée. Et elle m'a aiguillé sur un autre centre, qui s'appelait Oscar Roitie, dans le 15ème, qui n'existe plus maintenant, c'est celui qui s'est retrouvé au 16ème. Ça a fait assez de bazar quand ils ont voulu rire. Et de là, mon assistante sociale, qui était à l'époque à Bastille, m'avait orienté vers les petits frères. J'avais une assistante sociale du 17ème aussi, qui m'avait parlé des petits frères des pauvres. Elle m'avait envoyé au café en 2013. Et celle de Bastille m'a dit, mais oui, je vais faire un dossier pour vous, près des petits frères. J'avais plus de 50 ans, donc j'étais dans le créneau. J'ai commencé par me retrouver pendant un an et demi. Rue Le Mercier, un truc qui appartenait avant à l'association Le Radeau, qui venait d'être repris par les petits frères, qui s'appelait Rivage. Rue Le Mercier. Mais ça faisait un très mauvais souvenir, parce que c'était la cohabitation obligée, repas obligatoires tous les jours à midi. Chacun de tour de bouche pendant une semaine, en cuisine, par roulement. Et tâches collectives d'entretien des parties communes. Alors, on était cinq à mon étage. Il y avait un chiotte et deux douches. Les douches, elles étaient propres, on n'était que deux en prendre. Alors, le Gougneau, parce qu'il s'agissait de nettoyer le Gougneau, et tous les états d'ivoignes, enfin bon, je le laisse penser, tout ce qui peut sortir par toutes les orifices. Partout où c'était repeint. Moi, j'ai dit merde. Je ne suis pas militaire, je ne suis pas troupillon, je ne suis pas appelé. Moi, j'étais sous-officier déjà. Donc, Paul Hobbes, ça me fait chier. Et puis, en plus, la gérante ouvrait les courriers administratifs des pensionnaires, sans leur demander leur avis. Alors là, je me suis mis en rugue toute noire contre elle. Et comme j'avais un gros dossier, c'était prioritaire ou je ne crois pas, par la mairie de Paris et les petits frères. Dès qu'il y a eu une plasticienne, on me l'a proposé. Alors, je suis venu en avant-visite. J'ai rencontré Alex tout de suite, je crois que tu lui demanderas, mais je pense que ça a été si propre qu'on s'est très bien entendu. Et puis, quand j'ai vu ce studio, avec cette lumière, ici, on est au sud-ouest, là-bas, c'est traversant. Donc, de l'autre côté, on aurait de la lumière tout le matin au soir. Et puis, c'était immense. Moi, j'avais quatre mètres carrés au sol de Mercier. Si on enlevait la place du lit, le petit bout de lavabo, le frigo, et une armoire branlante de vieux boxon, ça ne faisait qu'à quatre mètres au sol, quatre mètres carrés. Alors qu'ici, je ne sais pas combien, mais j'en fous et je suis là combien. Je suis arrivé ici et j'ai dit, ah, j'ai l'impression de redevenir un être humain. Voilà. Et on peut aller filmer mes goguenots qui sont propres, les entretiens. Donc, concrètement, ça a changé quoi ? Tu t'es revenu à travailler ? Ah ben non, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté quand j'étais en vadrouille. À ta droite, il y a une photo au mur. Ça, c'était à Oscar Roti, un peu plus en arrière. Je suis en train de dessiner. Ça, c'était au foyer Oscar Roti à Félix-Fort dans le 15ème. Je faisais un dessin pour le directeur qui m'en avait demandé un, qui m'a payé 50 euros. J'avais toujours de l'argent. Je n'ai jamais fait la manche. Je n'ai jamais tapé de fric. Au contraire, on m'en tapait. Parce que j'arrivais à vendre des dessins, mais pas chers. Enfin, c'était juste pour bouffer, acheter du tabac. Et puis mon litron, comme un, parce qu'il fallait quand même oublier. Et en 2014, j'ai décidé d'arrêter de boire. Donc j'ai fait une cure qui devait être trois mois et demi. En fait, j'étais alcoolo, pas alcoolo-dépendant, j'étais alcoolo-dépressif, m'a dit la mythologue. Parce qu'au bout de douze heures, j'étais serré. J'avais pu tremblement, ni de souhait. J'étais de la dépression, quoi. Bah oui, je ne buvais pas oublier. J'ai oublié que je buvais. Et, mais en fait, j'ai voulu faire trois mois et demi pour être sûr 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 que l'anime. J'ai pas reboulé. Enfin si, il m'arrive de goûter un très bon vin ou de... Mais c'est tout, quoi. Et quand j'en suis sorti... Enfin, pendant que j'étais là-bas, et quand j'en suis sorti, ici, je préparais l'exposition de Marmottan. J'ai pondu trois de mes chefs-d'œuvre de Marmottan, dont c'est pas moi qui le dis, c'est eux, à cette fameuse clinique des épinettes. C'est magnifique. Et le reste, bah, je l'ai fait en sortant. Et pof, en juillet de... Non, c'est en septembre 2015, je suis venu visiter ici, je crois. En décembre 2015. Et en juillet, il fallait qu'il retape un peu, parce que je vais faire des peintures et tout. Et au premier, au 3 juillet, j'ai emménagé ici. J'avais déjà les clés. Et mon agent bénévole et ami de l'exposition, c'est un architecte. Donc il est venu avec moi, il m'a pris toutes les mensurations. Il a fait un plan, au maître. Et... J'ai dit, te rends compte, ça va être encore le bordel, parce que j'arrivais ici, vous allez avoir des caisses de bouquins, parce que je m'étais refait petit à petit une bibliothèque. J'ai dit, mais non, mais non, t'inquiète pas. Et deux jours avant que j'arrive officiellement, ici, il téléphone. Il dit, rendez-vous chez toi, rue de la Chine, à telle heure. Ah bon. Il avait trouvé cette bibliothèque d'Angles, en plein massif, sur le Boncoin, pour 20 euros. La position, elle était démontée. Il allait chercher à lever la loi. On l'a monté tous les deux. C'est extraordinaire, parce qu'on dirait vraiment qu'elle a fait sur mesure. Ah oui, oui. Depuis, je n'arrête pas de les re-ranger, parce que je trouve que mes bibliothèques ont toujours été bordel. Et puis, j'ai tout de suite trouvé mes marques, ici. Avec un accueil super agréable d'Alex, déjà. Et puis d'Ali. Et la différence énorme entre ici et la rue de Mercier, par exemple, c'est qu'il n'y a pas ces saloperies de repas obligatoires, tous les jours, avec l'obligation de se mettre en cuisine pendant une semaine, pour en avoir de l'idée. C'est pas plus tôt professionnel, à part des nouilles et des raviolis en boîte. Qu'est-ce que tu veux leur faire, toi, ces clowns ? Surtout qu'ils ne sont jamais contents, en plus. Et en plus, là-bas, c'était dingue. Il y avait deux verres de vin rouge au repas, le midi. Rien n'avait qu'arrivés, ils étaient déjà torchés comme des malades. Il y avait un apéritif, donc ils prenaient un whisky ou un machin. Et hop, deux verres de pinard. À la fin du repas, on se serait cru dans la cage au folle après une explosion. C'était monstrueux. Et là, ici, il n'y a pas cette promiscuité. C'est le respect de la liberté de chacun, de l'intimité de chacun, avec des peaux comme on en a eu un vendredi soir, c'est génial, ça se passe super bien, bien qu'il veut. On n'est pas entassés les uns sur les autres, on est les uns avec les autres, mais on n'est pas les uns sur les autres. Et ça, pour moi, c'est prodigieux. D'ici, j'ai l'impression de vivre dans un appart normal, quoi. Il y a les voisins du dessous, du dessus, non, au dessus, il n'y a personne. Mais bon, il y en a que je connais très bien, il y en a que je connais beaucoup moins. On se dit bonjour, si on a envie de parpoter, on s'invite, on se revoit un coup. Il n'y a pas cette promiscuité horrible de camp de vacances forcé ou de je ne sais pas quoi, moi, de bida sans folie, là, qu'on avait à le Mercier, là. Avec le genre Youkaidi, Youkaida, on est tous des potes qui n'en sont en chose à la fin du repas, non ? Est-ce qu'il y a des liens d'amitié qui se créent ? Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ben, le voisin d'en face et qui est à l'hôpital en ce moment, parce qu'il a des très gros problèmes pulmonaires, j'ai devenu un ami, un excellent ami. J'avais un ami à Le Mercier, qui était napoliophile comme moi et qui était remarquable. et il est mort d'un... je sais de quoi il est mort et c'est fondable parce que j'ai failli en mourir, qui ne donnait plus de monnaie régulière, trois mois après que je sois arrivé ici. Et c'est pas bon, je préfère quand même parler. Mais Philippe-Patrice, qui habite en place, c'est un excellent ami, un très très bon ami. Et puis il y a quelques autres, il y a Jacques, qui était un ancien de Rivage, qui est un des rares que je fréquentais à Rivage, que j'aimais beaucoup. C'est un... comment ça s'appelle... un antillais charmant, qui était là une discussion, une conversation extrêmement intéressante. Il y a... je crois qu'il y a des ou trois ici que j'apprécie beaucoup. Les autres ça va très bien quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'inimité du tout. Il n'y a pas d'emmerdeur. S'il y en a, je ne les connais pas. Ils sont discrets. Ils le disent bien. Il y en a une merdeur discret, c'est rare. Et surtout, il n'y a pas... moi j'ai toujours ma chambre ouverte. Parce que depuis que j'ai fait crever dans un oedan pulmonaire aigu, je laisse toujours ma chambre ouverte la nuit. Et bien, jamais telle personne n'est venu me carcérifier. Si quelquefois il y a... il y a ma chine qui vient me demander si j'ai pas du sucre ou du café. C'est très bien que je n'ai ni l'un ni l'autre, mais ça ne fait rien. Elle vient quand même. Soit elle a oublié, soit elle a envie de dire coucou à quelqu'un quoi. C'est pas méchant. Alors toi, finalement, toi tu as une vie sociale un peu très normale. Ah oui, oui, j'ai une vie sociale qui est redevenue très normale. Et le fait d'arriver à la Chine, ça a contribué à ce retour à la normalité. Le retour à... l'arrivée à la Chine, oui, ça a été... Le fait d'avoir un appartement qui soit digne de ce nom-là, dans lequel je puisse recevoir quelqu'un sans rougir, sans avoir l'air d'un clodo quoi, je veux dire, c'est... Déjà, c'est énorme. Et puis, il y a des gens ici avec qui on a d'excellentes relations sociales, à commencer par l'encadrement. Alex et Ali, ils sont des garçons charmants, avec qui je m'entends parfaitement. Et puis, il y a d'autres... les résidents, en règle générale, sont des gens avec qui on peut entretenir des relations sociales, pas des relations de copinage ou de bistrot ou je sais pas quoi. Non, c'est beau, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je reçois des gens ici. Je reçois mon ami qui m'a engueillé comme du poisson pourri quand il a su que j'avais tes trois ans à la merde. Il me dit « Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé ? » « Mais non, j'ai pas envie de mettre ça. » Voilà, on a ça plus dehors. Il me dit « J'avais pas envie d'y coller un souci sur les épaules. » Enfin bon, bref. Mais ici, oui, j'ai repris une vie tout à fait sociale, normale. D'accord. Donc finalement, ton avenir, tu le vois ici ? Tu fais pas partie des gens ? Ah, pour le moment, mon avenir, je le vois tout à fait ici. J'ai pas du tout l'intention d'avoir un avenir proche de déménager. Je suis posé ici. Je suis très bien ici. Et là, je suis chez moi. Voilà. Là, j'ai vraiment... Je peux pas mieux dire, je suis chez moi. Avec des amis, des copains, des voisins. Et un quartier qui est fantastique parce qu'on y trouve tout. Des magasins de curiosité ou des magasins d'alimentation de toutes sortes, en passant aussi par des librairies remarquables. C'est un quartier qui est en plein essor. C'est génial. On a l'impression d'être un peu au marais, dans le marais, avant que ça devienne un quartier bobo, quoi. En gros, c'est ça. C'est en train de devenir ça, le Manic Montant. Bon, le problème, c'est qu'au début... En plus, cet immeuble, enfin, ce quartier, cette maison, m'ont permis de remarcher. Parce que quand j'étais rue Le Mercier, j'étais au deuxième étage avec un escalier en colimaçon. Donc pas une marche n'était d'aplomb. C'était un vrai casse-gueule. Et j'ai de l'arthrose du genou droit. Donc je descendais pratiquement jamais, sauf pour aller bouffer, puisque c'était obligatoire. Et pour faire mes courses, alors là, j'en rôtais, j'en bavais parce que je cramponnais d'une main à la rampe avec de l'autre main un sac qui faisait un an de mort et puis le genou comme une citrouille. Et ici, une des premières choses que j'ai faites... D'abord, j'ai changé la rondelle du chiotte. Voilà. Je me suis resté une très belle rondelle en bois à côté, là. J'ai un très bon plombier, machin chose. Et j'ai acheté un caddie. Il y a un ascenseur que j'ai jamais vu une seule fois en panne. Donc je vais faire mes cours paisiblement avec mon caddie et je remarche. Je faisais 102 kilos quand j'y arrivais, là. Je faisais même plus 80 kilos. Je le sais puisque je sors de chez le docteur et je suis à être pesé. Je fais 79, quelque chose. Pas mal, hein ? Et ça, ça a participé beaucoup à me re-socialiser, re-sociabiliser, quoi. Le fait de pouvoir marcher, sortir, faire des courses, voir des gens. J'ai rencontré un tas de gens très intéressants dans le quartier. Ça a été prodigieux pour moi, le fait de pouvoir remarcher. C'est génial ! L'ascenseur ici, je ne l'ai jamais vu en panne. Et un petit caddie, en plus, il est très rigolo. C'est un patchwork d'articles de presse du monde entier, dans toutes les langues, sur l'expo Picasso au MoMA de New York, en, je ne sais plus quoi, en 2003. L'art, Art Puppies. En tout, si tu as, je ne sais plus quoi, gna gna gna, top high high, machin. Et puis, ben, tout le monde me connaît avec mon petit caddie. J'ai l'air d'un con, maman. Mais, tout le monde fait, je connais car j'ai choisi. J'étais venu avant en repérage, alors j'ai fait le choix dans les magasins sympas. Là, il y a un petit bistrot tabac qui est super sympa tenu par des Vietnamiens. Il y en a un autre de Cabille qui est fabuleux. On mange un couscous. Il y a deux, trois restaurants excellents. Voilà, tu vois. Ici, j'ai repris une vie sociale. Une vraie. D'accord. Et alors, je ne sais pas si tu souhaites aborder ce genre de choses, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, soit décèdent, soit partent en EHPAD parce qu'ils n'ont plus vraiment la capacité d'être autonomes. Oui. Toi, en tant que résident et ami, comment tu vis ce genre de... Voilà. Pour moi, je ne peux plus. Je ne sais même pas si j'irai ou bien. Alors... Oui, c'est vrai qu'en plus, toi, t'es... Ah ben, je suis mort. Je vais mourir une deuxième fois de ces jours. J'ai de l'entraînement, tu me diras. Mais ça n'empêche pas que ça me touche beaucoup parce que c'est des gens avec qui on a déconné, avec qui on a bu un coup et qui on a discuté, etc. Mais... Il ne faut pas faire de la philosophie de bistrot, mais c'est la vie, en gros. On sait très bien que, dans ce genre de maison, on a tous un certain âge en arrivant, et qu'il y en a beaucoup qui, après des accidents de la vie assez particulièrement soins-soins, se sont déglingué la santé. Malheureusement... Oui, c'est très... C'est pas traumatisant parce que c'est très bien pris en charge par les responsables. Alex et Ali annonçaient avec beaucoup de ménagements et de façon très sympa. Et, en général, c'est suivi de l'arrivée d'un nouveau qui, la plupart du temps, est très sympa, très agréable. Mais on n'oublie jamais ceux qui sont partis. Moi depuis que je suis là, c'est entre 3 ou 4, je ne sais plus. Dont 2 que j'aimais particulièrement bien. Et... Il y en a un que je connaissais à peine. Il y en avait un autre qui était... Antillais, qui était musicien, qui jouait 4 ou 4 ensemble. Enfin, ça m'a beaucoup... Il y a beaucoup d'instruments à lui qui sont en bas dans mon talon, là. Là, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et puis, le petit Momo, que c'est sourd, muet, qui était... Qui affectait d'être toujours en train de grogner, de gueuler, etc. C'est adorable en fait. C'est une figure de la Chine. Mais on est ici, on est les Chinois, là. On s'appelle, on s'intitule nous-mêmes les Chinois. Et on se sert les coudes d'eux. Très bien. Alors, on a parlé de peinture. Quand j'ai pu remarquer que tu jouais excellemment bien des pianos. Oh, merci. C'est trop joli. Tu as appris à jouer où ? Tout seul. Chez mes parents. Quand ils n'étaient pas là, ils devaient avoir 12-13 ans. J'étais au bahu, et les jours où ils bossaient tous les deux. Les jours où j'étais, ils n'avaient pas de cours. Ma mère avait un très bon piano. Elle était une très bonne pianiste. Une voiture assez grave. Elle a eu deux tendons de la main droite sectionnés. Qui ont été re-machinés, recouvures. Je ne sais pas pourquoi. Trop tard. Elle n'avait plus la veille de l'extérité. Et mon père était jazzophile. Du fait, moi aussi. Donc, quand ils n'étaient pas là, je me mettais un disque de manifester. Mais j'ai essayé de reproduire. Mais à la sauce. Et puis, j'ai fait une maîtrise de droit pénal. J'ai signé en 77, je crois. Oui, 77. 77, 78. Merde, je ne sais plus. Enfin bref. Et, et, et... En fait, ce n'était pas moi. Je n'avais pas du tout envie de faire le droit pénal. Mais bon, j'étais mon grand-père qui aurait très bien vu. Et puis mon père, que je sois magistrat ou pourquoi. Bref. Mais seulement, alors, les dernières années, on avait beaucoup d'intervenants extérieurs. Je vais continuer à jouer comme ça en amateur pour m'amuser, tu vois. Les soirées chez le copain. Mon grand-père a un très bon piano, quart de queue, là-dessus. Et puis, on avait des intervenants en dernière année. C'était des policiers, des commissaires, des flics, des avocats, des magistrats, du siège, du parquet, du... etc. qui nous parlaient des affaires qu'ils avaient eu à traiter, qui nous parlaient des difficultés pénales, de la procédure, etc. Mais en même temps, qui nous parlaient également de fin tragique pour l'accusé. C'est-à-dire, quick, il y avait la peine de mort. Et du coup, moi, je me suis dit, ouh là là ! Les carrières du droit pénal, en fait, risquent toutes de déboucher sur un décapsulage en règle. Et en tant que flic, je me disais, mais est-ce que je... Je n'aurais pas sans arrêt l'idée de l'arrière-pensée de me dire, est-ce que j'ai bien fait mon enquête ? Est-ce que je n'ai pas négligé un truc ? Le type s'est fait raccourcir, est-ce que c'est pas ma faute ? Un avocat, défendre une crapule, ça m'aurait fait chier. Défendre un brave type qui se fait écourter, ça m'aurait emmerder aussi. Magistrat, bon, il y a des procureurs et des avocats généraux, c'est leur métier. Je ne sais pas comment on peut choisir ce métier-là, d'envoyer des gens à la bascule à Charlot, mais un magistrat du siège ou de l'instruction, est-ce qu'il a bien mené son instruction à l'avocat du siège ? Est-ce qu'il a bien siégé ? Est-ce qu'il n'a pas siégé trop à charge ? Alors du coup, comme je jouais démerdé pas mal en piano, je suis devenu piédiste de jazz, voilà. Je n'étais pendant 18 ans piédiste de jazz professionnel, j'ai joué en concert avec des très très grands musiciens de jazz, donc Charlie Minkmus, Sam Mouillard, etc. Oh là, je me suis bien amusé. Et puis en 82, j'ai fait de la... Enfin, la fois que je suis revenu, j'étais sous-officier à Berlin. La fois que je suis revenu de Berlin, je dessine beaucoup. Je me suis associé avec un type qui était dessinateur de BD et affichiste, et qui avait trop de boulot et qui cherchait un associé. Donc on a travaillé pendant 7-8 ans ensemble en BD. C'était sympa d'ailleurs, on a beaucoup vendu des trucs en Belgique et en Hollande. En France aussi d'ailleurs. C'était rigolo parce qu'on travaillait pour un truc qui s'appelait Virgule, qui appartenait au Syndicat National des Instituteurs, donc marqué très à gauche. Et en même temps pour Fripounet et Marisette, édition de Fleurus, chrétien... Hé 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 ! Oh, l'argent n'a pas d'odeur, hein ! Et de talent non plus. Bon, et puis en même temps, ben bonjour, j'ai fabriqué des soldats de plomb pour moi. J'ai un ami qui m'a dit, mais il faut le vendre. Un peu comme les dessins après. Alors j'ai monté une petite société de soldats de plomb, qui marchait très bien. Et je créais mes moules moi-même. J'ai fait un stage auprès d'un maître mouleur. Donc je fondais... Je fabriquais mes propres ébauches, mes ébauchons. Je faisais mes moules en résine péchine et progile pour ne pas faire de publicité. Il y avait un accélérateur en plus de la résine. Ça puait, mais c'était vachement bien. C'était très souple. On pouvait faire plein de détails, point, point. Et j'avais un contrat, un bail antithéotique avec l'administration pénitentiaire pour faire plein de mes soldats de plomb. Parce que j'avais trouvé plusieurs personnes, des dames surtout, qui peignaient à domicile. Alors soit il y avait le petit dernier qui avait les oreillons, soit ils avaient leur agnagnia qui était délicat, soit je ne sais pas quoi. C'est un bon, ça faisait chier. Il y avait un atelier protégé. Mais eux, ils faisaient n'importe quoi. C'était tous des handicapés qui avaient tendance à se disperser beaucoup. Et finalement, j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais plus du tout comment. Vous allez voir la prison de Boulois, et puis mon directeur s'appelait Monsieur Le Guichet. Ça ne s'avante pas quand même. Et j'ai, je suis toujours d'ailleurs titulaire d'un bail antithéotique à des administrations pénitentiaires. Je suis allé, c'est 99 ans. Et puis c'est mon ex-femme qui me cassait les pieds, qui me disait, je souhaitais être fonctionnaire, ce sera mieux parce que tu auras des horaires réguliers et tout. Et s'imaginais moi que je, que fonctionnaire de police, là, si je suis fonctionnaire, je ne sais plus faire la police. Je ne savais plus la peine de mort, donc c'est bon. Mais s'imaginais que je suis au commissariat de Boulois, tranquille, tu vois, partir au boulot à 8 heures et revenir à 7 heures, tu vois. Ah bah oui, tiens, j'ai passé le concours ! Je suis arrivé de 3ème sur 4750, ce qui m'a valu d'être expédié directement à l'antiterrorisme à Paris, sous les ordres du redoutable Roger Marion, qui est devenu un excellent ami d'ailleurs. Ah ouais, elle n'était pas contente du tout parce qu'elle n'a jamais voulu venir à Paris. Et donc, elle a amené de divorce, et ça a duré 2 ans, et ça m'a fait chier. Bon, elle m'a pompé, elle m'a cassé les noix, mais... Ceci est du passé, faisant de table rase. C'est un parcours assez bizarre. Ah oui, c'est... J'ai continué à faire des soldats de plomb pendant 2 ans. Après, je partais le week-end chez moi à Blois, puis je fondais, je fabriquais un nouveau modèle. Elle, elle emmenait le lundi à la prison ce qu'il y avait à peindre, et elle récupérait ce qui était peint. Et ça se passait très bien jusqu'au jour où elle a demandé divorce, et alors là, pour me faire chier, elle a mis la société parce qu'elle était... Je ne sais pas quoi elle est dedans. Vous l'avez nommée, je ne me rappelle plus le titre. C'était comme elle était au Chaumdu, de longue durée, ça me donnait 50 000 francs de la création d'entreprise. 50 000 V, c'était vachement plus ce qu'il m'en fallait pour acheter du pinceau, pour acheter de la peinture enamel ou un brol ou je ne sais pas quoi. Des bouquins, ben j'avais le... Ils sont là d'ailleurs, j'ai les retrouvés. Le solde des uniformes napoléonien, gna gna gna. Et... Et puis, Cap Tétolard sont faits en la danse, ils faisaient un boulot fabuleux, on avait un rendement fantastique. Vous savez, comme client, le cadre noir de Saumur, j'aurais fabriqué quatre figures de manège, que je leur ai présenté devant un arrêt au page, de colonel, de généraux, de machins, de trucs mûches, et surtout d'être du dans chef maître de manège. Ils ont regardé ça à la loupe sous tous les détails, et j'ai vu que ça n'allait jamais finir. Puis finalement, ils ont dit que c'était parfait. Bon... Hé 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 ! Là c'est les amis du cadre noir, l'association des amis du cadre noir. J'ai vendu au musée de Waterloo. J'ai vendu énormément au musée de Waterloo. Parce qu'ils avaient un anglais qui leur fabriquait des scouts d'aplomb qui étaient en fait en fonte d'alumine. C'était un de mes forças 1 qui faisait 25 mm. de haut. Et un de ces fantassins à lui, qui faisait 54 mm, plus un socle en résine qui était sur bois, ben mon fantassin il fait pouf ! C'est ça ! Quand j'ai dit à la conservation, j'ai fait entrer là, c'est pas du sucre du plomb, c'est de la plomb d'alumine, c'est de la nuignote. Elle était furieuse, elle a attaqué le mec en justice parce que s'il avait tromperie sur la marchandise, je ne sais pas quoi. Et puis du coup je suis devenu, ben j'ai gagné Waterloo en fait. Il faut que tu les anglais à la porte. Ah d'accord, bravo ! Belle relance ! Je vendais aux musées nationaux, à la réunion des musées nationaux et des pyramides. Je livrais régulièrement une fois par mois, c'est ce qui partait à Chant, à Chelon, à Chant, à Chant, à Chant, à Fontainebleau, et puis pendant que j'étais à Paris, mon extra m'a demandé de divorce, et comme elle était gérante, voilà, gérante de société, elle ne foutait rien, hein, on n'a rien à branler. Mais pour m'emmerder, elle a mis la société en liquidation judiciaire. Alors qu'on était, on avait une balance très positive quoi, je veux dire, mais elle ne m'en a rien dit. J'ai essayé de, j'ai essayé de, enfin, de mener des instances judiciaires contre, ah ben oui, mais il n'y a pas vol entre époux, on n'était pas encore divorcés. Donc je l'ai eu dans le pont, confiant, dans le pot. Et du coup, ben voilà, depuis maintenant je pourrais plus refabriquer parce que j'ai un œil qui est, j'ai une DMLA, donc je suis mort. Pas bon. C'est plus d'œil gauche. En plus, c'était mon œil directeur. Et pour l'attenture, c'était ça le problème ? Ben c'est ce qui va donner mon style très très particulier, que tout le monde me dit très 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 fouillé, il y a très détaillé, alors que c'est pas du tout, c'est très impressionniste. j'ai réussi, je me suis lancé il y a deux ans, et j'ai réussi, alors là j'en suis très très fier, à ta gauche, tout en haut, il y a un superbe trois ponts de combat de début du IXe siècle, c'est moi qui l'ai entièrement fabriqué, en trois dimensions. J'aurais jamais cru que j'en serais capable. parce que là, c'était la 3D, ça rigole plus là. Au début, mon lieu, j'en ai bavé, elle a des ronds de chapeaux, avec une Bruxelles dans chaque main, une aiguille au bout d'une des Bruxelles, le fil et une poulée dans l'autre, et puis c'est... et puis j'allais devenir fou. Mais je l'ai fait. C'est superbe. J'en suis très très fier. Voilà. Et tout ça, ici. J'aurais pas pu faire ça autre part. Il y a qu'ici qu'on peut faire des trucs comme ça. C'est pour ça qu'elle a dit, « Ali n'arrête pas de lire, des artistes ont du talent ! » À la Chine, on a des artistes. Alors, on a un excellent photographe. On a... Il y a... Je suis petit, qui fait des très belles choses. Moi, je suis des peintres et dessinateurs. Je suis un pianiste. C'est génial, non ? C'est une belle maison, ici. Qu'est-ce que le quartier est agréable, en plus ? C'est tout fait ! Sauf la coque, que je n'avais pas la place ni les moyens d'assembler ici. Je n'avais surtout pas la place. Les seules choses que je n'ai pas fabriquées, ce sont les lanternes de coupe, les canons et les deux encres. La figure de proue, les chaînes, etc. C'est moi qui ai tout fabriqué. Il y a même les marchepieds de vergue, etc. Il y a tout. Voilà. Il ne manque rien. C'est des trucs à l'intérieur qu'on ne voit pas, mais je m'en fous. Il y a une grande Bruxelles de chaque côté, une aiguille de lutte dans une main, enfin, dans une Bruxelles, et le fil de l'autre. J'ai pas renoncé, et j'ai réussi à le faire. J'ai mis six mois, enfin, en dessinant, en faisant autre chose, parce que je préparais une expo en même temps. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Je travaillais là le jour. C'était sympa. Enfin, Oscar Roth. Ça, c'est une très jolie collection que j'ai rachetée pour rien du tout, dans un vide grenier au Touquet. Vous voyez, j'ai fait une très grande expo au Touquet aussi. Rancune, les pingouins, les espagnols, c'est fabriqué par des moines de l'abbaye Saragosse. Quand on sait ce que Saragosse est devenu pendant les guerres napoleoniennes, un champ de ruines, il n'y a que monastère qui n'a pas été touché. Alors, c'est ce qui produit... Ah, c'est pas moi. On connaît, ça, c'est pas moi non plus. Ah, ça, c'est moi. Voilà. Ils m'en ont reproduit, je sais pas combien. Ils m'ont payé très cher, d'ailleurs. Et ils m'en fout qu'eux. En fait, tête de chapitre. Attends. Ah non, ça, c'est aussi, c'est pas moi. La haie sainte. Par contre, il y en a un ou deux reproduits à moi. Je crois. Ça, c'est la Rolls Roy du napoléonisme, ça. Non, c'est pas là. Ploum ploum. Ça, c'est moi. Au Baderlon. C'est pas la ferme de la Peploc, je sais pas où. Ouboum ploum, ça, c'est lui, hein. C'est un très grand dessinateur. Ça, c'est moi aussi, Ouboumon. Ah ben, ils sont où ? Ah merde, il y a une torchée. Ça, c'est des immenses machins. Moi, je fais dans le petit parce que là, c'est moi, ça aussi. Celui-là. Il y a les anglais qui sont à tatiner. Ça, c'est moi. Ça fait boum, hein. Hihihi. Ça, c'est moi. Je ferme dans en bas. C'est un baville, là. Il est bruxien. Connard. Il est passionné, non ? C'est vrai. Enfin, Insa, tu vois. Je suis très surpris en devant le nez de voir par la fenêtre qu'il fait beau. Comme quand je laisse plein de la neige. J'ai froid. Et moi, je suis dans mon sujet. OK. bon je vois ça c'est vite fait c'est une vache comme tout le monde peut le remarquer et avec ce stylo là on peut faire dix la vie c'est génial ce qui fait que sur tous mes tableaux sur tous mes dessins sur tous mes tableaux j'ai toujours un doigt sale d'abord il y a mes empreintes digitales plus je suis tout à fait d'accord avec leurs publications ou du moins la plupart les chapeaux au bout des pieds des maïonnettes il était pas mal non plus quand même mais je le finirai de toute façon tout ça c'est des études des débuts je fais jamais de travail d'études en avril mais tout ça il faut que je le reproduis il faut que je fasse des tirages photos il faut que j'ai fait ça demain il faut que j'ai fait deux tirages photos de je sais plus quelle définition en ma A4 plus le tout sur une clé USB avec 390 tu vois c'est l'officier il faut que j'ai écrit ces mémoires en pensant à tout ça et quand Napoléon a créé l'école de formation de médecins militaires le secrétaire de Napoléon raconte dans ses mémoires que l'ARES a dit zut j'en ai marre c'est toujours lui qui a les meilleures places moi je veux voilà que l'empereur tellement surpris lui a et alors j'y tiens il faut que je te montre parce que ça je m'en suis dans une pathologie mais une partie de nos lecteurs n'apprécieront guère cette représentation de bataille où les détails des uniformes comptent moins que le mouvement des armes mais il y a de la vie dans ses toiles la défense de la barrière de Clichy le 30 mars 1814 revue par Nicolas Rodinard est un chef d'oeuvre tellement plus réaliste que la fameuse toile d'Horace Vernet superbe extraordinaire mais où chaque personnage prend la pose dans un ensemble proche de la perfection on ne trouve pas ses postures ni même cet ordre le policier dans les oeuvres de Nicolas Rodinard si les uniformes sont moins déchets et très appellés cissés tout l'accent est bien à la précipitation gna 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 voilà je suis l'autor rentré de son vivant on a misé